hey salut à tous c'est l'essai RetroGamer121 pour interlocation que les autres aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur mon téléphone on va parler d'une application que je vais tester qui s'appelle TonyAvac Skate Jail alors j'ai découvert il y a longtemps j'avais pas insisté tout de suite qu'il existait une application de skates de Tony Hawk sur Android donc la voici donc elle est juste ici et donc cette application est gratuite voilà je vous le dis direct elle est gratuite quelques achats peuvent se faire dedans comme toutes les applications on peut toujours avoir une application gratuite et acheter un petit peu c'est pas 100% gratuit parce qu'on peut acheter si on veut de l'argent bref etc on en parlera plus tard donc là je vous préviens la preuve que il est bien sur Play Store et que je vous ment pas parce que on peut aussi avoir un émulateur pour jouer à d'autres Tony Hawk donc tout d'abord on va se rendre sur Play Store voilà nous sommes sur Play Store avec tous les trucs et voilà ce que vous devez marquer pour trouver le jeu ceux qui connaissent pas marqueront peut-être le nom jeu de skateboard voilà et donc moi quel jeu de skateboard ben il y en a plein en fait il faut être plus précis dans votre recherche et si vous marquez ce nom là vous le trouvez facilement regardez bien vous marquez ça par exemple Tony Hawk prend ce qu'est terre bien désolé Tony Hawk prend ce qu'est terre vous marquez Tony Hawk prend ce qu'est terre ça vous affichera Tony Hawk prend ce qu'est terre donc voilà ça je vous montre un peu comme ça donc c'est la question prend je sais plus combien elle me prend d'espace je vais vous dire tout de suite elle prend attendez je crois que c'est 5, je sais plus combien bon ils le disent pas mais prend elle prend 5, je sais plus combien d'espace enfin elle prend énormément d'espace ça prend du temps à s'installer selon les téléphones et donc nous on va tester cette application c'est parti alors tout d'abord j'ai pas fait ouvrir dans Google Play Store j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait pour moi vous avez vu que c'était pas du fake et qu'il était bien dans le Play Store donc on va l'ouvrir je vais mettre un tout peu de musique voilà pour avoir un peu de son c'est toujours important d'avoir du son quand on joue alors c'est des musiques que certaines je connais par rapport à d'anciens Tony Hawk's d'autres que je connais pas voici l'écran de chargement il est comme ça quand il fait la technique faucon on en parlera plus tard ce que c'est la technique faucon donc là le chargement il faut attendre il est en chargement ils font des croix géniales dommage pas de petite vidéo de scénario de Tony Hawk avec d'autres gens au début ça aurait pu être cool mais ils l'ont pas fait donc là on est en chargement on entend la musique voilà on peut acheter des trucs dans la boutique et voilà à quoi ressemble le jeu donc là on peut déverrouiller des trucs quotidien là nous avons côte ouest faible sud ouest tropique côte est là c'est la jetée corps le plus élevé vous jouez pour de l'argent et vous devez faire le meilleur voilà vous pouvez jouer là là ou là qu'est-ce que nous avons donc nous avons la boutique donc voilà on peut acheter avec des pièces de l'argent mais c'est les pièces les plus importants pour moi pour le moment voilà donc c'est des jeux comme ça des pièces comme ça moi si je pouvais acheter j'achète pour 2,99€ de pièces non je le ferais pas parce que c'est pas bien là c'est les bonus qu'on peut acheter 30 secondes time 10 start en plus 30 secondes time plus 20 secondes avac c'est ça le plus important pour moi parce qu'avec celui-là on gagne plus de points c'est celui-là que je choisis de toute façon quand je fais les défis donc là qu'est-ce que nous avons encore les nouveautés donc là vous allez le pack qui est disponible il est vraiment cool le skateboard mais bon j'achèterai pas on va tester un niveau on va aller dans le premier niveau que vous pouvez faire alors on va dans côte ouest vous voyez un peu ce que j'ai réussi donc voilà je vous montre un peu ce que j'ai réussi ça c'est une ligue pour débloquer le prochain niveau mais ce niveau-là a l'air d'être simple ce qui va vous prendre du temps c'est atteindre un score de 10 millions de points celui-là je vous point enfin je peux pas pointer avec le doigt mais celui que vous voyez en haut avant il y en a un en haut le deuxième ça sera dur un peu dur faut bien jouer en haut faut bien jouer trouver toutes les lettres normalement c'est simple effectuer une trick à grind c'est pas trop compliqué en fait voilà je vous expliquerai alors en même temps je vous montrerai où sont les lettres skate si jamais vous voulez savoir où ils sont je vous les montrerai j'ai le temps de vous les montrer de toute façon je sais où elles sont je les ai récupérées donc là petite cinématique du début comme dans certains jeux comme dans Tony's Space 83 vous présente pas le niveau et là on va jouer c'est parti alors on a tiré sur ce fond d'écran ici c'est pour avancer on peut faire des figures on peut se gameler aussi et là je vous montre où est la première lettre voilà la première lettre est ici les avacs c'est les choses qui s'améliorent donc prendre un petit avac à louper là on se dirige vers d'autres lettres qui sont disponibles à plusieurs endroits on peut reprendre un avac là je ne l'ai pas pris parce que j'ai loupé mon coup le temps s'affiche on a une 6 pour te récupérer les lettres les jetons à vagues vous devez les récupérer je crois oui vous devez les récupérer donc je vous ai montré quelques-uns la prochaine lettre elle est là donc là je vais vous montrer où elle est je vais vous remontrer elle est là donc pour la ramasser si on le souhaite donc pour la ramasser il faut simplement faire une figure pour aller sur la trempe excusez-moi j'ai fait un équilibre et vous souhaitez en fait de faire en sorte d'avoir la lettre voilà nous avons eu cette lettre il faut trouver le W et le W devrait se trouver par là je pense pas loin pas très très loin alors là je vais vous donc on a fait ça donc vous avez vu un peu les lettres je vais vous montrer les autres lettres pour savoir où elles sont bien sûr évidemment là je n'ai pas montré toutes les lettres je vous ai parlé un peu du Havac et tout ça donc là vous avez règlement déroulement tout ça c'est un chargement je trouve qu'il est génial d'avoir fait ça comme nom de chargement et ils vous afficheront score total meilleur combo trip réussi plus long slide objectif réalisé 0 et il nous donne de l'expérience donc on va refaire le niveau là c'est pour si on va acheter pour 7,49€ donc on va rejouer je vais vous montrer où sont les autres lettres alors les lettres Tony Havac dans ce jeu ne sont plus jaunes comme avant avant dans les anciennes versions PS1 PS2 jusqu'à Underground 2 elles étaient jaunes mais là ils ont changé ils ont misté le bleu donc vous voyez il y a une lettre qui se trouvera là-bas on va la reprendre excusez-moi j'ai quitté mon grind vous savez que celle-là elle se trouve là alors où sont les autres il y en a une qui va se situer au niveau du début où vous allez arriver vous allez en avoir une le A juste ici vous pouvez choper facilement une fois que vous avez eu le A vous allez vous rendre là-bas sur cette barre où vous aurez le W excusez-moi voilà juste ici vous allez essayer de la récupérer voilà vous allez essayer de la récupérer et les joueurs juste ici impossible de la louper je passe je passe pour vous montrer les techniques qu'on peut faire pour y aller vous devez cliquer sur sauter et la barre donc ensuite trop d'autres lettres se situent où là nous avons un jeton à vac un autre jeton se situe là-bas donc vous devez trouver un moyen de tous les récupérer la planche rouge que tout le monde a maintenant parlons des jetons à vac donc on va relancer une partie pour parler des jetons à vac parce que je vous ai parlé brèvement des jetons à vac mais les jetons à vac ça sert à quoi ? je vous explique mieux lors d'une guille une partie alors là on va s'occuper des jetons à vac je vous ai montré un peu les lettres donc les jetons à vac c'est ceci que vous pouvez récupérer facilement et ça vous améliore je vous ai mis en place même si vous avez beaucoup un peu dans un peu un peu qui vous organise ont eu mis en place 4 je vous ai mis en place j'ai mis en place vous pouvez ramasser ceci des jetons à vac, il y en a plusieurs dans un niveau on a un juste ici après vous pouvez vous rendre il y a un endroit que je ne vais pas montrer pour les jetons à vac je vais m'y rendre pour vous découvrir la suite du parcours là vous avez un jeton à vac, juste ici vous en avez un juste ici vous en avez un juste ici vous en avez un que vous récupérez facilement en attendant de faire des figues enfin si, faites des figues mais ce que je veux dire c'est que voilà le temps s'était écoulé donc voilà nous avons fait les figues maintenant parlons de quel niveau il y a là-dedans je vous présente les niveaux et je vous explique comment réussir alors tout d'abord nous avons dans la côte ouest la baie campus Bill Centauri Bill Centauri et tournoi alors tournoi qu'est-ce que c'est ? je ne peux pas le faire parce qu'il faut 6h et 45 secondes dans 6h je pourrais le faire donc un tournoi situé en plusieurs manches vous devez faire un maximum de figures pour avoir le plus de points possible et ça cumule votre score on avait fait 23000 puis on fait 23000 il prend chaque fois le meilleur score donc pour gagner un tournoi je vous conseille de faire 55 65 1000 enfin bref 5 il commence par 5 ou par 6 donc essayez de bien gérer les grind pour gagner plus de points qu'on est avec le faucon essayez différentes techniques si vous n'arrivez pas à grind c'est pas grave essayez les sauts essayez les figures essayez de gérer les figures varier les figures à différents endroits si vous ne le savez pas dans Tony Hawk comme dans tous les autres jeux Tony Hawk n'importe quoi sert une poubelle ça sert à faire une figure ou un grind un grind plutôt chaque fois ça sert à faire une figure ou un grind même un bordure de parterre de fleurs ou un grind dessus ça qui est génial là nous avons faible fiable là nous avons faible fiable et dans fiable nous avons la jetée hyponrome atawater fiable tournoi placer 3 ou plus pour défendre les prochaines régions voilà donc on peut débloquer les prochaines régions mais il faut que je place 3 ou plus là nous avons l'expérience donc un personnage peut s'améliorer pour s'améliorer il faut gagner dans les niveaux débloquer des succès alors vous voyez que moi en air je suis en 18 tourner 14 vitesse 13 équilibre 18 boutique de costume tous les costumes disponibles celui-là il faut 100 pour l'avoir les planches qu'on peut acheter 200 200 pièces ma préférée c'est celle-là et celle-là je suis actuellement équipée mais bon j'aime trop donc moi j'ai enlevé juste une pub donc voilà donc voilà ce qu'on peut faire parlons maintenant du skater jam tournois on entre s'il veut bien entrer dedans voilà ce qu'il faut pour recevoir la place première mais c'est pas ce que je veux vous parler voilà on a entré dans le skater jam tournois donc c'est un tournois d'ailleurs on gagne une piscine de prix mais il faut genre claquer beaucoup d'argent du jeu pour jouer c'est 1500 une partie j'ai beaucoup de plus mais il faut vraiment jouer tout le temps tout le temps tout le temps et être tout le temps premier premier pour espérer gagner le prix là on a frais play voilà on peut jouer à la jetée de ce corps donc voilà il y a plein de musiques qui diffusent donc là parlons des quêtes quotidiennes vous aurez des quêtes quotidiennes et moi j'aurai les prochaines quêtes merde excusez-moi désolé parce que j'ai cliqué moi j'aurai les prochaines quêtes dans deux heures les quêtes ça sert à quoi les quêtes c'est l'émission que vous pouvez faire facilement en les débloquant alors à débloquer comment bonne question on les développe comme on veut comme on le souhaite donc c'est une mission qu'ils vont demander de faire après pourquoi il y a-t-il des cannes là c'est facile sud-ouest il est bloqué et si tu veux débloquer tous les niveaux il faut que tu payes 11,99 euros autant acheter un skin c'est beaucoup mieux bon voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à écrire dans le commentaire écrivez dans le commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos dessus et bon moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos allez c'était AlexiRetroGamer 121 pour l'interrogation que les autres ciao bye bye